extension, j'ai déjà eu la faveur de prêcher dans une extension à Ottawa et il est basé à Montréal et plusieurs extensions franchement, quelqu'un de béni et nous sommes honorés de l'avoir le passeur Fofi, j'aimerais qu'on puisse acclamer très fort le Seigneur pour sa vie Amen je disais Amen je suis ravi de voir mon frère, je l'aime tellement il est très précieux pour moi même quand il était des passages à Montréal non, mon coeur était touché il m'a beaucoup touché je crois qu'on vous attend à Montréal nous sommes au moins 11 églises, 12 églises au Canada je suis le fondateur de ces églises je commençais à prêcher l'évangile, j'avais 23 ans aujourd'hui j'ai 60 ans alors je remercie Dieu pour la grâce qu'il nous fait c'est tout, c'est bien, les jeunes ça vaut la peine de démarrer et ne méprise pas ta jeunesse parce que je ne regretterai jamais les années passées de 23 ans à aujourd'hui j'ai 60 ans je ne le regretterai jamais c'est un privilège et en même temps une opportunité s'il y a un travail qui dépasse tout et bien c'est l'évangile je voulais dire merci au pasteur Douglas merci de tout coeur et mon coeur est dans la joie de voir une famille formidable on vous regarde sur internet on vous suit et vous êtes bénis vous savez nous vivons je vais essayer d'être bref mais nous vivons une période où avoir les vrais hommes de Dieu ce n'est plus donné comme ça et je suis quelqu'un qui n'accepte jamais d'aller n'importe où c'est ma façon de faire les choses les gens peuvent juger penser comme ils pensent mais je crois que on doit apprendre à faire le choix de ne pas aller n'importe où je viens de terminer une croisade quatre croisades au Pakistan et vous savez c'est des milieux si ce n'est pas Dieu qui t'envoie n'allez pas parce qu'à une heure de là on a coupé la tête de deux pasteurs chinois qu'on a décapité c'était le territoire des talibans mais quand c'est Dieu qui t'envoie tu y vas ça me sera sur toi et puis aujourd'hui j'aimerais bien vous expliquer quelque chose qui est au fin fond de moi comme quelque chose d'incroyable je ne peux pas me débarrasser de ça c'est les hommes si vous voyez qu'on risque d'aller au Pakistan et au moment où tu prêches dans une foule de 20 000 personnes il y a d'autres qui font signe comment ils doivent te couper la tête dans la foule tu vois ils font ça couper lui la tête quand vous regardez mais ce qui est formidable c'est de savoir que Dieu les aime malgré ça c'est ça qui m'aidait à ne pas changer de regard à ne pas le diaboliser je me souviens c'était en Arménie en Arménie à Yerevan on m'a dit monsieur mais est-ce que tu n'es pas marié je dis si je suis marié tu n'as pas des enfants je dis oui j'ai trois garçons mais on m'a dit mais pourquoi tu as choisi d'aller au Pakistan est-ce que tu n'as pas peur de les laisser je dis non Dieu les aime et surtout c'est ça Dieu les aime parce que j'étais dans un hôtel à Bombay en Inde et c'était à 22h je regardais l'heure et c'est là où le Seigneur je venais de terminer de prêcher à Goa je me préparais de prendre mon avion de Bombay pour retourner au Canada et c'est là où j'étais à l'hôtel le Seigneur me dit Pakistan je dis non je ne connais personne là-bas et premièrement quand on dit Pakistan tu vois déjà la mort la terreur je dis Seigneur s'il vous plaît pas ça et j'ai chassé ces pensées-là au nom de Jésus je dis ça Dieu ce n'est pas Dieu ça alors vous savez il y a des moments nous littons avec la voix de Dieu on dit au nom de Jésus laisse-moi tranquille alors tu es en train de combattre la voix de Dieu et finalement j'ai quitté l'Inde je suis revenu au Canada moi je pensais que c'était fini mais 7 ans après 7 ans vous savez quand Dieu parle Dieu n'a jamais été pressé est-ce que vous êtes là je dis que Dieu n'a jamais été pressé il prend son temps et c'est formidable 7 ans après je croise quelqu'un vous êtes le pasteur je dis oui c'est bien moi et bien écoutez Dieu m'a dit de te dire qu'on t'attends au Pakistan je dis hé moi je pensais que l'affaire est finie à Bombay ça me suit jusqu'ici et c'est de cette manière là que je me suis retrouvé au Pakistan ainsi de suite là mais ce qui est formidable c'est que nous avons les images vous savez les images parlent d'elles-mêmes Dieu s'est glorifié nous avons vu des milliers de musulmans une quinzaine des milliers de personnes s'entasser dans un endroit public vous savez quand la main de Dieu est en action personne ne peut être indifférent vous voyez le pourquoi nous ne pouvons plus croiser nos mains c'est de tout coeur ce soir j'aimerais bien vous expliquer quelque chose qui touche le coeur de Dieu vous vous rendez compte quand vous lisez dans la parole de Dieu on vous dit nous lisons on dit que quand une seule âme accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur il y a une fête au ciel qui a déjà dit ça moi merci va faire des recherches à moi tu sauras comment t'es familiarisé avec la Bible une seule âme qui donne sa vie à Jésus il y a toute une fête au ciel tu te rends compte maintenant si tu gagnes deux âmes il y a au moins deux fêtes au ciel comment pouvez-vous croire que toi tu vas susciter des fêtes au ciel et Dieu n'est pas suscité des fêtes dans ta vie bon votre amène m'embête attend tu ne peux pas susciter des fêtes au ciel et Dieu n'est pas suscité des fêtes dans ta vie vous savez beaucoup de personnes actuellement le lieu de prier devient des lieux où c'est comme si Dieu est redevable donnez-moi donnez-moi bénis-moi bénis-moi mais Dieu va te dire je vais te bénir mais par rapport à quoi et nous devenons comme des mendiants mais ce qui touche le coeur de Dieu on oublie je vais essayer de donner un peu des exemples avant que je donne quelques versets un jour pasteur le Seigneur m'a mis à coeur d'aller prêcher dans une grande ville Laval certainement vous avez déjà entendu alors j'arrive je loue une salle au moins de 500 personnes mais les amis à ma grande surprise pasteur je regarde la salle une belle salle et avec toute la publicité qu'on a fait intensement nous nous retrouvons avec une seule dame qui s'est assise dans la salle une dame avec le monsieur qui m'a accompagné avec deux personnes de la sécurité une seule dame et dans mon coeur j'étais un peu choqué vous savez il y a le côté email elle dit j'ai dépensé autant de milliers de dollars j'ai fourni autant d'énergie on a répandu la publicité partout pour une seule personne et bien maintenant quand on m'a dit pasteur maintenant c'est le tout tu dois prêcher je monte sur l'estrade mais j'ai senti dans mon esprit quelque chose une compassion à tel point j'ai prêché devant une seule personne mais comme si j'ai prêché dans un stade à El Salvador remplie alors j'ai parlé mais avec toute l'énergie possible sous la puissance du Saint-Esprit la salle était vide avec une seule dame qui était au fin et j'ai terminé je dis y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus c'est cette dame qui s'est levée elle est haïtienne infirmière elle s'est préparée à mettre fin à sa vie haïtienne infirmière elle était au bout du rouleau la vie n'avait plus de sens et elle s'élève elle donne sa vie à Jésus elle accepte Jésus le dimanche elle a emmené moins trois personnes à l'église l'autre dimanche elle a emmené cinq l'autre dimanche elle a emmené finalement elle était devenue un canal de bénédiction les amis j'ai eu une leçon le Seigneur m'a dit tu as vu tu as fallu regretter des milliers de dollars que tu as investis pour louer la salle tu as fallu regarder tu as fallu regretter des milliers de centaines de dollars que tu as dépensé des centaines de centaines de milliers de dollars que tu as dépensé pour la publicité mais est-ce que tu as vu le prix de cette âme maintenant regarde le nombre de personnes qu'elle est en train d'amener parce qu'elle travaille elle est responsable dans un hôpital et elle avait la facilité maintenant de présenter Jésus à tous ces gens-là et toute personne qu'elle présentait Jésus elle les a emmenés les amis tu te rends compte si j'avais négligé si je me suis dit oh non je crois que ce n'était pas le plan de Dieu il y a des moments où on pense que le plan de Dieu il faut que ça frappe les yeux le plan de Dieu parfois ne frappe pas les yeux Dieu peut t'orienter dans une direction où tu vois toi tu veux voir les éclairs mais Dieu ne travaille pas dans ça béni soit le nom du Seigneur un autre jour c'était je suis parti j'étais tellement fatigué à cause de mes mititi de voyage j'étais isé fatigué et si mon épouse était là elle pouvait vous l'expliquer et je pensais que je pouvais mourir d'une minute à une autre parce que je sors d'avion à un autre avion on me donne la valise à l'aéroport je change alors j'étais fini épuisé on m'a dit mon médecin c'est un égyptien il m'a dit va à telle place entre dans le sauna parce que si tu continues comme ça je crois que tu vas mourir bon moi je venais d'avoir à peine mon garçon il avait un an j'ai dit dans mon coeur bon je vais laisser mon premier garçon je n'ai que lui alors j'entre dans ce sauna là c'était tellement chaud mais au moins ça me faisait du bien vous savez dans le sauna il y a une image d'une personne qui a fait ça ça veut dire ne parlez pas alors j'ai trouvé qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là il y avait un monsieur qui était là mais comme c'était marqué ne parlez pas on ne pouvait pas parler on devait seulement se regarder et puis faire un peu de sourire et puis rester calme alors ça continuait comme ça pendant 10 minutes 15 minutes et un certain moment on se regardait encore on a souri mais finalement je n'avais pas le choix parce que ça bouillonne là j'ai éclaté finalement je dis ah monsieur tu sais c'est bien de prendre soin de ce corps mais on oublie quelqu'un elle m'a regardé je dis ah bon monsieur de quoi tu parles elle dit oui nous prenons soin de ce corps on soigne notre corps on est bien mais on oublie la vraie personne on ne soigne pas la vraie personne il m'a dit monsieur explique moi c'est quoi ça je dis exactement tu es un esprit mais tu vis dans un appartement qu'on appelle le corps il est resté calme il a dit monsieur de quoi tu parles il a dit oui tu es un esprit toi tu es un esprit la vraie personne c'est l'esprit tu es un esprit mais tu vis dans une maison qu'on appelle le corps le corps ici n'est qu'un appartement de ton esprit et tu as une âme elle dit monsieur maintenant nous sommes en train de soigner ce corps mais nous n'avons pas pensé à soigner notre esprit la vraie personne parce que quand l'esprit te quitte c'est fini le corps va pourrir il m'a dit monsieur explique c'est là où je lui ai expliqué au bout de quelques minutes c'est l'importance de s'occuper de notre esprit il a accepté Jésus là au moment où ça bouillonnait ça bouillonnait il y avait tellement d'avats il a donné sa vie à Jésus et il a pleuré mais comme il y avait tellement de gens on ne pouvait pas constater qu'il était en train de pleurer tu voyais à la fin il me regarde et il a dit monsieur je crois que tu es un ange j'ai dit non je ne suis pas un ange tu es un ange parce que monsieur je suis un professeur à l'université de McGill je gagne au moins 140 quelques milles par année 140 quelques milles de dollars par année mais j'ai toujours constaté un vide dans mon coeur que ni mon gros salaire ne peut pas remplir elle dit monsieur j'en avais tellement marre que j'ai préparé aujourd'hui c'était mon dernier sonat parce que j'avais tout arrangé à 22h je dois aller mettre fin à ma vie il a dit monsieur c'est pourquoi je dis tu dois être un ange le vide qui était dans mon coeur est rempli c'est fini et il me pose la question monsieur est-ce que c'est que tu viens de m'expliquer simplement est-ce que tu penses que je peux l'expliquer aux autres professeurs qui étaient avec moi mes amis est-ce que je peux l'expliquer à mes amis à mes copains partout est-ce que je peux l'expliquer je dis tu n'as pas besoin d'ajouter un mot dites comme je te l'avais dit et c'est ça qu'il a commencé à faire comme je l'avais dit les amis j'ai des témoignages c'est puissant et je voulais vraiment tout simplement vous encourager à s'embarquer les amis regardez un peu le courage de tes mots de Jovan il vous dérange aussi nous c'est formidable j'ajoute encore la liste regardez un peu le courage des mormons les saints des derniers jours soi-disant je peux vous donner la liste sans compter les rosicrétiens les francs-maçons qui sont en train d'aller dans les universités mais pour me prendre tous ces grands étudiants là parce que c'est l'avenir mais nous qu'est-ce que nous faisons on croise les bras oh on attend encore on attend encore un autre séminaire encore un autre séminaire et encore un autre séminaire on attend encore mais quand est-ce que le pasteur quand est-ce que quand est-ce que quand est-ce que on est comme des personnes qu'on en Grèce on en Grèce on devient des en Grèce et c'est ça qui amène parfois des troubles dans les églises parce que les gens ont tellement consommé mais ils ne se sont jamais déversés maintenant au fil de la musique quelqu'un consomme 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 et qui ne donne pas à quelqu'un d'autre qui ne s'investit pas dans la vie de quelqu'un d'autre il commence à gonfler il se croit maintenant tellement spirituel qu'il commence à regarder les autres comme des nuls moi je suis plus spirituel moi je prie beaucoup moi je suis moi c'est nous qui ont commencé ceci c'est là et finalement l'orgueil prend la place c'est finalement la rivalité c'est parce que quand l'eau ne bouge pas ça va finir par puer et c'est là le problème je me suis dit c'est bien de prêcher dans des stades c'est ça que je fais mais je me suis dit non 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 le Seigneur m'a mis quelque chose dans le coeur c'est de réveiller les ailes de réveiller les ailes réveiller les ailes qui nous échappent à cause de la distraction il y a un esprit de distraction actuellement dans les églises mais d'une distraction parfois difficile à discerner et à détecter et ça rentre dans les églises calmement mais sûrement et quand on se rencontre c'est déjà trop tard la froideur a pris la place mais entre temps le diable est en train de faire un ravage dehors et parfois c'est les amis parfois c'est la famille qui ne connaissent pas le Seigneur tout de suite là le chauffeur le chauffeur que vous m'avez envoyé de Iber c'est un musulman algérien mais pendant le petit trajet qu'on a fait quand on a quitté les embouteillages nous avons commencé à parler il m'a posé la question on a commencé à discuter 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 finalement on est tombé je ne pouvais pas me taire je ne pouvais pas me taire je ne pouvais pas je ne pouvais pas me taire c'était impossible je lui ai expliqué le salut en un clin d'œil je lui ai expliqué que Jésus ne donne pas des lois mais c'est une personne qui a besoin d'une relation avec lui ce n'est pas question de la religion de ton papa et je lui ai expliqué en quelques moments le vide qui est dans le cœur de l'homme et à un certain moment il voulait s'arrêter vers l'aéroport de Rorlila je vis qu'il commençait à freiner il me regardait il a dit monsieur continue j'en ai besoin les amis je lui ai dit écoute il a dit monsieur je ne sais pas comment vous avez fait avec le pasteur mais pour qu'il te mette sur mon chemin et j'en suis sûr et certain que toi c'est ta journée aujourd'hui j'ai dit même dans ta chambre si tu ne veux pas le faire ici mais même ce soir dans ta chambre mets-toi à côté de ton lit tu diras Jésus Jésus je suis désolé viens dans ma vie j'ai entendu parler de toi par un client qui vient du Canada s'il vous plaît je reconnais que je suis un pécheur viens dans ma vie sauve-moi il dit monsieur si tu le fais ta vie ne sera plus pareille il m'a dit monsieur déjà en écoutant ça il y a quelque chose qui bouillonne à moi les amis nous ne pouvons pas nous taire nous ne pouvons pas nous taire nous ne pouvons pas nous taire j'ai toujours dit cela à l'église même tout ce que Dieu nous donne comme bénédiction c'est par rapport à ce qu'il va faire avec quand Dieu te bénit pose-toi la question Dieu me bénit pourquoi et qu'est-ce qu'il veut faire avec ce n'est pas pour aller te gonfler ce n'est pas pour aller montrer aux gens que tu es béni mais quand Dieu te bénit c'est par rapport à ce qu'il veut faire avec si vous regardez bien l'Israël est sorti de l'Egypte mais avec des richesses mais écoutez bien dans le désert Dieu parle à Moïse en disant demande demande des offrandes demande parce qu'il faut que vous construisez pour moi un lieu le tabernacle et moi je viendrai habiter là et tant que je serai dans l'éternel quel que soit ce qui vous viendra quel que soit le preuve qui viendra tant que je serai à l'intérieur du tabernacle j'interviendrai béni soit le nom du Seigneur tu te rends compte quand ils sont sortis ils criaient ils dit béni soit le nom du Seigneur nous sommes bénis mais ah oui à chaque moment que tu verras la bénédiction pose-toi la question qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec là tu deviendras un ami de Dieu là quand tu crieras Dieu te dira je suis là parce que moi tu as compris le pourquoi Dieu te laisse encore sur la terre prenons un peu la parole de Dieu lisez avec moi dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset verset 16 un verset que vous connaissez beaucoup 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 oh que le nom de Jésus soit béni Saint Esprit de Dieu aide-moi 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 tu es le grand professeur par excellence viens parle-nous réveille-nous nous voulons voir nous voulons aller plus loin que ça l'évangile de Jean Amen Jean chapitre 3 verset 16 qu'est-ce qu'il dit est-ce qu'on peut le lire tous ensemble car eh mon Dieu car Dieu vous savez c'est un verset que nous maîtrisons tous mais à des moments nous répétons des versets comme des petits perroquets chez nous en Afrique on répète des choses sans réaliser sans comprendre les amis c'est ça que je dis Seigneur aide-moi 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 parce qu'on est tellement familiarisé avec la Bible qu'à un certain moment on n'a même pas on ne croit même pas que ce qu'elle dit est vrai on peut répéter on peut dire des choses mais est-ce que pense-tu crois-tu que ce qu'elle dit est vrai la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde car Dieu a tant aimé le monde qu'il a vidé le ciel de tout ce qu'il avait de meilleur c'est ça il t'a aimé il m'a aimé qu'il a donné vous savez ce que Dieu a donné c'était son fils unique vous avez déjà pensé à ça c'était son fils unique ça veut dire c'était tout ce qu'il avait de valeur en donnant son fils ça veut dire il a donné il a vidé le meilleur des trésors du ciel il a donné pour moi et toi on a un problème que Dieu nous fasse grâce car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils enfin quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle dans ce verset nous voyons quelque chose nous voyons quoi nous voyons le qui le quoi et le pourquoi de la Bible trois choses le qui et le quoi et le pourquoi même de la Bible le qui le quoi et le pourquoi de la Bible et le qui c'est Dieu c'est Dieu qui a tant aimé j'aimerais bien que vous projetez avec moi dans l'évangile de Jean chapitre 17 verset 23 hallelujah Jean 17 23 est-ce qu'on peut le lire allez vous nous j'aimerais bien voir travaillons tous ensemble parce que aujourd'hui ça c'est notre soirée après on va s'élever dehors oh mon Dieu vous savez les gens cherchent des ministères dans les églises les gens cherchent des ministères oh non moi ça fait longtemps que je suis là mais pourquoi on ne me choisit pas et c'est ça le trouble dans les églises c'est parce que les gens sont à la recherche des ministères mais alors que le vrai ministère est dehors le vrai ministère est dehors le vrai ministère est dehors les gens qui aimeraient bien voir la main de Dieu sont dehors les amis ils sont dehors oh je bénis le Seigneur parce que ce soir je crois que je suis venu ajouter un peu un tout petit peu sur ce que l'oncle de Dieu vous donne et parce que je ne dis rien de nouveau je ne fais que répéter ce que vous écoutez mais parfois par ignorance ou bien par oubli on a oublié vous savez c'est ça la loi de la pédagogie c'est qu'il faut répéter 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 et j'en suis certain que ce soir en répétant ce que vous avez déjà entendu Dieu va te réveiller quelque part afin que tu saches que tu es important tu es très important tu es très important Dieu ne t'a pas sauvé seulement pour lever les mains en l'air et montrer toutes tes factures à payer oh Dieu regarde oh Dieu mais quand le mariage oh Dieu quand le travail la promotion Seigneur nouvelle voiture Seigneur s'il vous plaît et quand Dieu traîne on se dit ah si c'est comme ça il n'y a plus d'onction ici je vais changer une autre place vous voyez les plus grands problèmes que je vois partout dans le monde c'est que les gens disent oh il n'y a pas l'onction il n'y a plus l'onction il n'y a plus l'onction alors il cherche là où il y a l'onction mon ami est-ce que tu sais c'est quoi ça l'onction et vous savez quand vous parlez de l'onction oh non il n'y a plus l'onction à l'église mais attends ce n'est pas le pasteur qui est l'auteur de l'onction c'est toi qui n'as pas fait ce qu'il faut c'est toi à chaque moment quand vous dites oh non on ne voit pas l'onction ça veut dire que toi tu as failli c'est toi qui as failli c'est toi qui as failli tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire le vrai ministère est dehors il y a des milliers de personnes dans votre quartier il y a des milliers des hommes et des femmes qui vous attendent dehors si vous voulez voir la main de Dieu opérer si vous voulez voir les miracles s'opérer vous savez tiens mais pasteur je n'ai pas fait une école publique tu n'as pas besoin de ça c'est bien d'avoir un doctorat tu peux avoir ça mais je connais des personnes avec des faits de maîtrise en théo et logique mais après et après Dieu cherche des hommes et des femmes simples mais qui ont compris la matière qui ont compris les amis on ne peut pas amener Jésus de haut tant que toi-même tu n'as pas compris qui est Jésus au moment où toi-même tu es en train de douter ton salut parce qu'aujourd'hui tu t'es mal réveillé tu n'as pas senti la chair de poule et tu penses que Jésus t'a laissé beaucoup de personnes comme ça je ne suis pas bien réveillé c'est comme si Jésus n'est pas là en bon le Seigneur n'a pas dit que si tu sens la chair de poule tu n'as pas besoin de la chair de poule tu n'as pas besoin que tes cheveux soient tracés tu n'as pas besoin de ça c'est pour toi qu'il y en a nous on a tout perdu alors maintenant si toi ta foi est basée sur les émotions et sur les sentis qui ment mais alors tu ne pourras pas vraiment aller loin tu ne pourras pas aller loin parce que tu seras conduit par les émotions les jours que tu ne sens rien tu penses que Jésus n'est pas là mais lui il a dit je serai avec vous jusqu'à la fin dimanche ça veut dire que tu le sens ou pas il est là que tu te réveilles et que tu vois toutes sortes de factures même avec des courbatures dans ton corps même avec des situations des circonstances horribles ne vous en faites pas il a promis qu'il sera avec toi tout ce que tu as besoin c'est de réveiller ta foi tout ce que tu as besoin c'est d'être conscient que ce que tu as toujours reçu comme enseignement est digne de confiance louez soit le nom du Seigneur qu'est-ce que le verset du frère tu peux nous le lire hallelujah Jean 17, 23 écoutez un peu ce que Dieu dit quand nous comprenons cela les amis on ne croisera plus nos bras c'est exactement ça parce que quand je vois le projet que vous avez ici les amis Dieu va l'accomplir ne vous en faites pas Dieu va l'accomplir mais tu dois travailler pour Jean 17, 23 oui qu'est-ce qu'il dit moi en eux moi en eux Jésus Christ il dit moi en eux et toi en moi écoutez il dit moi en eux quand il disait en eux c'est qui ? c'est toi c'est moi Jésus Christ ici dans la prière il dit moi en eux ça dit moi en toi est-ce que tu es conscient que le jour que tu as accepté Jésus Jésus est venu habiter en toi il a dit c'est lui qui croira en moi moi et mon papa et le Saint-Esprit nous viendrons faire de lui notre appartement privé lève la main droite dites je suis un appartement privé oh répétez dites je suis un appartement privé tu peux l'écrire c'est là dans ton esprit à l'attention de monsieur le diable je suis un appartement privé traite le matin c'est ça que je dis quand je me réveille je dis à l'attention de monsieur le diable je suis un appartement privé et vous ne pouvez pas arriver chez vous et trouver quelqu'un qui est en train de casser ton appartement et tu dis ah béni soit le nom du Seigneur vraiment casse tu ne le feras pas même si tu ne sais pas te battre tu vas te retrousser les manches avant que la police arrive pourquoi tu dis c'est ma maison et tu penses que toi un appartement privé de Dieu et Dieu laisse Satan vient il est en train de casser et dit bon béni soit le nom du Seigneur parce que vraiment j'ai besoin de lui comme ça mais il y a des moments où on raisonne mal moi continue continue qu'est-ce qu'il dit moi recommence moi en eux moi en eux il veut dire prends ton nom en eux là mettez ton nom moi en eux continue qu'est-ce qu'il dit et toi en moi toi Dieu en moi oui afin qu'il soit parfaitement un afin que vous soyez complètement un que nous soyons complètement un sans des guerres inutiles sans ah je regarde bien comment il a fait ses cheveux est-ce que tu n'es pas venu pour regarder mes cheveux ah en tout cas l'habit qu'il a mis ça ne m'intéresse pas est-ce que tu es venu pour regarder ça moi en eux enfin qu'il soit un un Dieu veut que nous soyons un Dieu veut que nous soyons un c'est ça que Dieu veut continue qu'est-ce qu'il dit allez-y rapidement mon frère et que le monde et que le monde connaisse que tu m'as envoyé ah il conclut en disant que que le monde sache que tu m'as envoyé moi Jésus continue et que tu les as aimé comme tu m'as aimé il dit non seulement tu m'as envoyé mais que toi mon papa tu les as aimé est-ce que vous savez les amis vous savez beaucoup de personnes souffrent et disent mais pasteur je suis venu à l'église on m'a pas dit bonjour vraiment on n'aime pas ici il n'y a pas l'amour est-ce que tu as une balance pour mesurer l'amour les amis moi quand quelqu'un ne me sourit pas moi je le souris si tu ne m'étends pas la main moi je vais te tendre la main mais attends je sème c'est que je moissonne tu ne peux pas moissonner c'est que tu n'as pas sémé toi quand le kill te termine et on dit amen directement tu te sauves ah non moi je m'en fais je n'aime pas de problème à l'église il y a toujours des problèmes de toute façon il y a tellement de problèmes chez toi mais si tu veux que les gens te sourient souris-le si tu veux que les gens te serrent la main serrent la main si tu veux que les gens attends ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse ne le fais pas à quelqu'un les amis il faut s'aimer ce que tu veux moissonner tu ne peux pas moissonner ce que tu n'as pas s'aimer que son nom soit béni continue un peu continue un peu monsieur allez-y rapidement et que tu les as aimés comme tu m'as aimé ah vous entendez il dit la prière de Jésus est formidable et dit Seigneur qu'il sache que tu les as aimés tu as aimé comme tu m'as aimé moi Jésus et mon ami quand je pense à ça l'amour de Dieu ça me suffit si toi tu ne m'aimes pas ça te regarde si tu ne veux pas m'aimer pas tu seras mon voisin au ciel aime-moi maintenant habite-toi avec moi parfois tu seras mon voisin au ciel alors aime-moi maintenant s'il vous plaît il faut m'aimer change ton attitude vous savez il y a des moments où on fait des choses là même à l'église on ne s'allume même pas même venir marcher la Sainte Seine et regarder un tel est là à moi je passe de l'autre côté mais attends ça c'est des futilités c'est des futilités les amis c'est des futilités c'est des futilités après 38 ans que je prêche l'évangile j'en ai vu de toutes les couleurs il y a d'autres personnes même si tu me dis je marche mal je regarde mal tu ne m'aimes pas mon regard tu ne peux pas m'aimer et tout ce que je sais c'est que Dieu m'aime la Bible vient de le dire je t'ai aimé Jésus Jésus dit ils sauront que tu m'aimes et que tu les as aimés mais c'est ça la bonne nouvelle ça enlève la dépression dépression oppression suppression tout les gens comme ça je suis découragé je déprime je supprime je fais tout mais finalement toi tu vas bâtir ta vie être supprimé dépression comme ça mais non certains moments il faut dire non assez c'est assez ce qui me déprime là Dieu a la solution vous savez il ne faut jamais mesurer Jésus il ne faut pas te le mettre dans une boîte où tu penses que non ta situation est tellement au dessus ta situation est tellement au dessus les amis je vis tellement la main de Dieu dans 51 pays dans le monde je vis des miracles je vis des gens qui étaient des chaises ou rangs pas des fabrications parce que moi Dieu connait je n'aime pas tout ce qui est miracle fabriqué je n'aime pas je dis Seigneur ou c'est ça ou ne faites rien mais à peu près je n'aime pas ou c'est ça ou ce n'est pas ça je n'ai pas la vie je n'ai pas la vie non 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 confirme ta parole un point très et s'il ne fait rien eh bien j'agis par la foi vous savez quand les gens disent oh je n'ai pas senti l'onction moi l'onction ou pas la parole de Dieu est là pour me donner la foi si l'onction n'est pas là pour faire des grandes choses la foi dans sa parole va agir oh l'amour de Dieu qu'il sache que tu les as aimés comme tu m'as aimé tu te rends compte l'amour que Dieu a pour toi le même balance d'amour qu'il avait pour Jésus c'est le même type d'amour qu'il a pour toi tu me diras pasteur c'est trop fort ça mais attends ma Bible elle est dit nous venons de le lire le même amour que Dieu avait pour Jésus c'est le même amour qu'il a pour toi mais le diable est tellement menteur qu'il va te faire croire car non vraiment si Dieu t'aimait mais pourquoi ta tante là que tu aimais beaucoup est mort si Dieu t'aimait mais pourquoi ces gars là qui t'ont promis au mariage il t'a abandonné voyez-vous l'amour de Dieu on l'analyse par rapport à ça à ce que Dieu n'a pas fait c'est qu'il a fait mais ce n'est pas ça un jour j'étais en train de prêcher c'était à Evreux ici en France en pleine croisade je voyais des miracles les gens jetaient les béquilles finalement je vais au bureau du pasteur un coup de fil est tombé elle dit on voulait te dire non on ne voulait pas mais on attendait que tu termines la croisade je lui dis moi dis moi dis moi dis moi dis moi elle dit ta petite soeur ma petite soeur qui m'a suivi elle est décédée elle et son bébé parce qu'au moment elle était en train de pousser le bébé on lui dit que non ton mari on vient de l'attraper avec une autre femme et la tension est montée et elle est morte sur place avec son bébé et vous savez j'étais devant un choix où j'arrêtais la croisade où je disais je dis non d'abord Jésus d'abord Jésus oh les amis tu ne peux pas donner des conditions à Dieu oh Dieu je ferais ça si tu fais ça ça ne marche pas et souvent c'est ça que nous faisons c'est ça que nous faisons mais pasteur comment voulez-vous que je parle je ne sais à quelqu'un moi-même j'ai des problèmes non mais oh est-ce que tu peux dire avec moi eux et c'est ça qui se passe mais pasteur comment voulez-vous que je prie pour quelqu'un mais moi-même je suis malade dans mon corps comment voulez-vous que je fasse ça mais moi-même j'ai des problèmes Seigneur pasteur pense-tu tu sais de quoi je vis chez moi mais tu ne peux pas conditionner qu'avant que tu sois un instrument devant Dieu tout doit d'abord être bien ça ne marche pas comme ça tout ce que Dieu te demande fais ce qui est écrit dans ma Bible fais-le parle de moi il y a des moments nous pensons que parce que moi j'ai un problème finalement on a moindri la puissance de Dieu on a moindri Dieu on dit ah mais vraiment lui Dieu s'il est puissant mais moi-même j'ai des problèmes pourquoi il n'a pas encore résolu mais vous ne savez pas même que même dans nos problèmes Dieu nous forme Dieu nous forme il y a des trajectoires auxquelles tu dois passer mais tu vas voir que toi-même tu as un problème mais tu pries pour quelqu'un tu entends demain il te dit et dès que tu as terminé à prier le jour suivant la solution est venue mais tu dis ah mais moi-même j'ai des problèmes mais pourquoi Dieu me laisse comme ça ne vous en faites pas ça c'est ta relation entre toi et Dieu Dieu va s'en occuper faites ce que Dieu te demande de faire et le reste de lui va s'en occuper je suis fait la prière du Père qu'il sache qu'il sache que tu les aimes comme moi tu m'as aimé vous savez il y a des moments on t'aimant de l'amour on a besoin de faire on veut faire des choses pour voir pour que les gens nous aiment ce soir le Seigneur te dit je t'aime tellement que je suis suffisant pour toi comment tu peux courir derrière l'amour de quelqu'un qui te dit aujourd'hui je t'aime et demain il change la vie et vous savez que les gens sont changeants aujourd'hui ils peuvent t'acclamer mais demain tu vas commencer à te poser la question mais qu'est-ce que j'ai fait est-ce que je l'avais mal regardé mais on a toujours été bien mais quand on arrive au culte vraiment on se salit mais cette fois-ci et finalement le diable commence à t'intoxiquer voyez-vous ta place n'est pas là maintenant qu'il te change d'église parce que ce n'est pas possible tu ne peux pas rester avec des gens sans amour mais quand tu fais ça toi-même tu as un problème est-ce que ça va je disais est-ce que ça va Romain chapitre 5 verset 6 à 8 j'aimerais bien aller rapidement non non commencez d'abord par 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 mon frère on va aller rapidement 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 oh je suis je me sens chez moi ici oh 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 prépare-toi à recevoir quelque chose de puissant ce soir j'en suis si certain qu'en sortant d'ici tu vas rencontrer une bonne nouvelle j'en suis si certain que dans votre répondeur tu vas entendre un message formidable c'est lui qui n'a pas connu le péché vous entendez Jésus qui n'a pas connu le péché oui il a fait devenir péché pour nous Dieu l'a fait devenir non pas qu'il l'a fait devenir pécheur mais il l'a fait devenir péché vous avez dit il était devenu le péché lui-même afin que nous devenions en lui justice de Dieu oh mon Dieu oh mon Dieu oh mon Dieu est-ce que vous entendez la puissance de ce verset recommencer 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 qu'est-ce qu'il dit il dit afin que nous devenions non recommencer non recommencer le verset qu'est-ce qu'il a dit lui lui qui n'a pas connu le péché écoutez il dit Jésus qui n'a pas connu le péché il a fait devenir péché pour nous Dieu l'a fait devenir péché non pas qu'il l'a fait devenir pécheur mais il l'a fait devenir péché il dit Christ est devenu le péché lui-même à ta place pourquoi il était pourquoi afin que nous devenions en lui justice de Dieu tu te rends compte enfin que ah mon Dieu enfin que tu deviens toi la justice de qui de Dieu vous savez la justification quand on te dit quand Dieu t'appelle juste ça veut dire les gens viendront toujours avec ton passé mais quand tu acceptes Jésus Dieu t'appelle juste parce que cette justice là c'est un don c'est un don c'est un don la justice que tu reçois en Jésus c'est un don au fait c'est Jésus c'est la justice de Jésus qui vient en toi à la croix il disait donne moi ton péché et prends ma justice c'est ça qu'on appelle l'échange Jésus te dit donne moi ton péché toi prends ma justice c'est pourquoi quand Dieu te regarde en Jésus Christ il dit il n'y a plus de condamnation quand Dieu te regarde il dit point de condamnation acquitté il n'y a plus de condamnation les gens peuvent toujours regarder ton passé les gens peuvent toujours t'amener ton passé mais quand tu donnes ta vie à Jésus pour Dieu c'est comme si tu n'as jamais péché c'est ça la justification doctrine de la justification il dit quand Dieu te regarde il dit mon enfant c'est parce que la justice de Christ est devenue ta justice Dieu t'a accepté c'est pourquoi il dit il n'y a plus de condamnation mais pour ceux qui sont anges j'aimerais bien voir la main de quelqu'un qui est ange ici oh merci il y a d'autres qui doutent encore il est mec ici mais il ne peut pas vraiment lever mais ne importe mais au moins tu dois savoir que Christ en toi c'est la justice de Dieu oh que son nom soit béni lui qui n'a jamais vous voyez un peu l'amour que Dieu a manifesté pour nous tu te rends compte ce qui coûtait c'est dans l'ancienne alliance ce qui allait coûter la vie du sacrificateur Aaron qui devrait entrer une fois par année avec beaucoup de précautions avec des fils dans ses pieds avec des cloches qui doivent sonner parce que dès que vous entendez les cloches ne sonnent plus ça veut dire qu'il est mort et personne ne peut entrer pour aller chercher son corps il faut le tirer avec les lianes mais aujourd'hui toi quand Dieu te regarde oh mon Dieu 24 heures sur 24 heures quand tu dis papa tu dis oui ma fille papa oui mon fils mais le diable est tellement menteur il va te faire croire que non c'est trop bon toi tu es tellement mauvais non quand tu te présentes devant Dieu vois-toi comme Dieu te voit apprends je sais que ce n'est pas facile vous savez le nombre de personnes quand ils commencent à prier directement le diable vient avec le rétroviseur et il te montre tout ce qui s'est passé et directement tu vois la personne changer comme ça et même l'envie de prière s'arrête pourquoi c'est parce que la condamnation est venue le diable lui montre tout son passé mais c'est toi qui dois lui dire et stop stop il n'y a plus de condamnation pour moi vous connaissez l'histoire est-ce qu'on voudrait expliquer l'histoire d'un monsieur qui travaillait dans un restaurant un jour le carton de poulet s'est déchiré il a pris un poulet et il y avait un ami qui a vu le poulet il a dit mon ami a pris un poulet et puis lui a dit personne n'est ma vie il cache le poulet à la fin du travail il prend le poulet il met dans sa voiture il s'en va et le jour suivant l'ami qui l'a vu il dit écoutez aujourd'hui il y a un grand match de foot moi j'aimerais bien aller regarder toi tu vas travailler à ma place il dit oh mais moi aussi je dois aller regarder il dit tu as oublié le poulet il dit ah mais de quoi tu parles il a dit tu as oublié le poulet que tu as amené si tu essaies moi je vais signaler au boss vous savez c'était l'oppression constamment le monsieur dès qu'il avait un emploi du temps il voulait aller quelque part il disait toi tu vas travailler à ma place s'il voulait discuter souviens-toi du poulet et finalement ça dirait un jour le monsieur a dit je ne peux pas continuer à vivre comme ça je vais aller voir le patron il faut que j'avoue que j'avais pris le poulet il arrive du patron un jour le carton s'est déchiré vraiment vous savez il y a d'autres péchés il faut les dévoiler parce que c'est plus fort il dit mais le carton s'est déchiré j'ai pris le poulet je suis parti avec et je n'en peux plus j'ai senti quand même vraiment à moi je dois dire que le poulet là c'est moi qui l'a pris le patron le regarde il dit on oublie ça ok c'est bon je te pardonne et le jour suivant il arrive encore le monsieur commence il dit aujourd'hui moi je dois aller voir il dit tu vas travailler à ma place il dit de quoi tu parles il dit mais toi tu discutes aujourd'hui comment quelle audace tu veux discuter avec moi mais tu as oublié le poulet il a dit cette affaire là on a réglé avec le patron et vous savez il était en train de travailler en sifflant il était totalement libéré par des culpabilités les amis bâtissons une vie quand la bible sur le fils vous a franchi vous serez réellement libre c'est difficile c'est difficile d'aller parler de Jésus à quelqu'un au moment où toi-même tu te culpabilises tu te dis ah mais vraiment moi en tout cas est-ce que vraiment moi je suis digne mais ta dignité c'est en Christ c'est Christ qui est ta dignité ce n'est pas toi les amis ce n'est ni nos nombres de jours de gêne ce n'est ni les heures de prière alors que gêner est bien prier c'est très bien mais ce n'est pas ça qui fait que Dieu nous accepte Dieu t'a accepté à cause de ta foi en Jésus quand Dieu te regarde il dit exactement une nouvelle créature c'est pourquoi la bible si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature vous savez il dit qu'il est une nouvelle espèce en grec ça veut dire une nouvelle espèce qui n'a jamais existé les amis quelle bonne nouvelle je suis une nouvelle espèce c'est cette espèce là dans Marc chapitre 16 Jésus Christ a dit voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui croiront en mon nom il parlait de cette espèce là de nouvelle créature il dit ils chasseront les démons ils imposeront les mains aux malades et les malades seront si on fait des complots pour eux ça sera déballé si le diable s'élève on lui foutra dehors il parlait de toi il parlait de toi il parlait de toi tu n'as pas besoin de vivre toute ta vie sous l'estresse de la sorcellerie parce que dans notre famille il y a des berets rouges il y a des cintures noires de la sorcellerie il y a des gens comme ça ah pasteur tu sais dans notre famille ah personne ne se marie parce que tous personnes en bon toi tu es encore dans cette famille là mais toi tu as changé de famille tu es un citoyen du royaume s'il vous plaît la Bible dit que Dieu nous a prédestinés quand il dit il n'y a pas de condamnation mon ami ce n'est pas des récitations tu penses que monsieur de 60 ans comme moi je viens vous faire des récitations ça veut dire je n'ai rien à faire au Canada pour venir rencontrer n'importe quoi ici mon ami ce ne sont pas des récitations ce n'est pas des rencontres vous êtes une nouvelle créature et même si le diable est devenu 350 fois le diable il n'a pas de pouvoir sur toi il aura seulement de pouvoir que toi tu lui attribuis c'est un menteur dites c'est un menteur répète avec moi le diable c'est un menteur oh ce soir que toute culpabilité que toute condamnation qui t'a moindrissé qui te disait que toi tu ne vaux pas toi tu ne vaux rien toi tu ne attends j'aimerais bien que tu saches que tu as de la valeur vous savez qui a une pièce d'un héros là donnez donnez rapidement avant que je termine donnez et quand je termine je vais partir avec vous voyez ces pièces d'un héros est-ce que vous voyez ça maintenant si vous prenez ces pièces d'un héros vous allez les jeter dans votre autoroute les grands camions vont passer dessus les voitures vont passer dessus vous voyez la pièce est-elle machique mais au fur et à mesure des grands camions vont passer dessus les petites voitures vont passer incertainment vous allez voir que la pièce va perdre sa beauté la pièce va perdre sa beauté elle va devenir rayée incertainment ça devient sombre c'est comme si elle n'a plus de quoi qu'elle soit mais si vous ramassez ces petites pièces là bien enraillées déclassées piétinées vous l'amenez à la banque le banquier va te dire elle a toujours la même valeur quel que soit ce que le diable a fait pour t'avilir ce soir je suis venu te dire que Dieu me dit de te dire que tu as de la valeur lève la main dites je reçois tu as de la valeur n'accepte pas que le diable puisse t'avilir beaucoup de personnes vivent l'avilissement ils sont avilis ils vivent avec la culpabilité non pasteur quand je pense à ma vie quand je pense à ma vie passée de quelle vie passée tu parles quand Dieu nous pardonne il jette dans la mer de l'oubli il ne faut pas aller au bordure de la mer d'oubli avec ton amaison en train de pêcher ton passé reviens tu es une nouvelle créature réjouis-toi réjouis-toi lève-toi regarde la vie regarde la vie regarde la vie dites je suis un plus que vainqueur j'ai été créé pour le succès la vie de Dieu est à moi la vie de Dieu habite à moi et je peux amener cette vie là à quelqu'un d'autre je peux l'amener vous savez c'est seulement quelqu'un qui a regardez moi est-ce que vous savez le nombre de fois que vous avez acheté des choses que tu n'avais pas l'envie d'acheter mais c'est parce que le vendeur connait tellement son produit il l'a vanté vous savez il y a d'autres choses qui sont dans votre garderobe tu n'as jamais porté cela mais ça était tellement vanté nous achetons des choses nous achetons des choses auxquelles on ne désirait même pas mais on a tellement vanté les produits aux vendeurs que tu as dit je vais prendre mais nous vendons vous savez à des moments nous présentons nos voitures et je viens de changer de voiture je viens de changer la voiture on prend le temps je viens d'acheter une maison à tu sais à tu sais on n'a pas honte de présenter nos habits on n'a pas honte de présenter nos nouvelles voitures mais sauf on a honte de présenter Jésus la Bible dit que nous n'avons pas récit un esprit de timidité c'est quelqu'un qui a connait son produit c'est quelqu'un qui connait réellement son produit qui est prêt à présenter son produit l'apôtre Paul a dit je cherche à connaître Christ mais Christ est crucifié alors qu'il venait de rencontrer Jésus dans le désert de l'Arabie mais là il dit je vais encore les connaître les amis ne faut jamais négliger la réunion ne néglige jamais parce que Dieu est en train de te façonner Dieu veut que tu ailles de profondeur en profondeur c'est profondeur c'est par rapport aux âmes que tu dois lui amener c'est fini la culpabilité c'est fini la condamnation c'est fini de croiser les bras maintenant Dieu vous parle ce soir Dieu vous parle que chacun maintenant prenne la résolution d'être productif non c'est là là je vais changer je vais prêcher plus ici parce que là ici j'entends des gens dire amen là vous êtes calme trop alors tu te rends compte si chacun je ne sais pas si on est combien si si chacun de nous amène une âme demain si chacun de nous amène une âme le dimanche vous savez que toi je sais que tu es rempli d'amour tu seras debout pour donner la place à quelqu'un il y a des moments nous sommes là oui nous prions nous prions mais oui il y a un temps de prier mais il y a un temps pour sortir vous savez les samedis je le disais à mon pasteur les samedis il y a deux samedis par mois deux samedis par mois je sors avec les équipes dans les métros dans les supermarchés pour aller témoigner Jésus et vous savez à la fin du samedi on ne fait que deux heures seulement on sort pour deux heures mais à la fin on revient avec on a gagné au seigneur au moins 75 personnes et ça fait quatre fois qu'on est sortis là on a atteint 204 204 âmes qui ont accepté Jésus j'ai toujours dit ceux qui viendront à l'église viendront ceux qui ne peuvent pas venir Dieu les amènera quelque part mais le ciel parlera le ciel va tard le ciel va parler il y a d'autres personnes quand tu dis non c'est toi qui l'amène au seigneur amen où ça et le seigneur vous savez si vous voyez les écrans ici mais c'est la fabrication des images tu penses que le Dieu qui les a donné tout ça lui il a le meilleur caméraman il te montrera où tu lui as donné les signes il te montrera où tu lui as donné les pamphlets et tu dis ce n'est pas vrai moi je pensais que c'était oui les amis c'est le temps de s'élever parce que Jésus revient bientôt oui les amis c'est le temps c'est le temps lève-toi s'il vous plaît c'est le temps met un peu du zèle met un peu du zèle est-ce que vous pensez que Dieu ne connait pas que tu as des problèmes est-ce que tu penses que Dieu ne sait pas que tu as une situation qui t'embête mais pourquoi maintenant tu veux tu veux baisser le mieux par rapport à ce que Dieu n'a pas fait et de ce qu'il n'a pas encore fait les amis je vais m'arrêter ici parce qu'il y a tellement de choses je sais que demain il y a d'autres qui doivent aller au travail je vais m'arrêter ici parce que je crois que c'est c'est le intérieur que j'ai dit mais tout ce que je voulais vous dire c'est que le Seigneur voulait te parler profondément quand le Seigneur a dit à Esaïe qui enverrai-je Esaïe a dit me voici envoie-moi les amis j'aimerais bien que tu sors dans cet endroit avec ces cris le temps de croiser les bras est fini les amis sinon tu risques de le regretter un jour on m'a invité je viens de terminer un séminaire à Anna M à Los Angeles finalement le matin très tôt avant d'aller prendre mon avion la femme d'un certain président d'un pays je ne veux pas citer m'a invité pour aller manger prendre le petit déjeuner avant de prendre l'avion et finalement on m'amène on entre dans une maison il fallait qu'un guide puisse me conduire sinon je risque de me perdre alors il y avait des salons partout finalement on va on me met dans un salon on est venu me servir j'ai commencé à manger et finalement à la fin je termine je me prépare pour prendre l'avion la femme me pose la question pasteur est-ce que tu as quelque chose de nous dire et finalement ce qui vient dans mon esprit que servirait-il à une personne de gagner le monde entier mais de perdre son âme le Seigneur m'a dit dis ça je dis non Seigneur je ne peux pas lui dire ils m'ont donné le petit déjeuner et pas n'importe quel petit déjeuner je dis Seigneur sois gentil avec eux tu peux leur parler toi-même tu peux leur parler toi-même au moins moi je suis déjà parti parlez-leur vous savez il y a des moments nous pensons que c'est Dieu qui doit faire ce que nous nous sommes appelés à faire Dieu ne fera jamais ce qu'il vous a ordonné de faire qui a compris ça ce n'est pas Dieu qui descendra pour marcher dans le rue Dieu va marcher dans le rue au travers de toi Dieu va parler au travers de toi Dieu va guérir au travers de toi Dieu va parler au travers de ta bouche si tu ne te lèves pas aujourd'hui tu resteras tout simplement avec un colis de prière où tu viendras réunion après réunion à l'église oh Dieu souviens-toi de moi pense un peu à moi fais quelque chose Dieu te dira tu n'as pas encore rien compris entre temps il y a des millions qui sont en train de mourir dans le péché un jour c'était à l'hôpital Bichat ici à l'hôpital Bichat on m'appelait pour aller prier pour une dame elle était en train de mourir et c'était la première fois que je voyais quelqu'un manger sa langue comme un morceau de la viande et vous savez tout ce qu'elle a crié mais qui est-il c'est Jésus les amis les amis que le Seigneur te donne la compassion notre vie ne s'arrête pas à venir seulement louer adorer intercéder gêner ainsi de suite non le vrai pourquoi Dieu nous laisse sur la terre c'est que tu puisses aller arracher des hommes et des femmes que le diable veut traîner dans l'éternité sans la présence de Dieu c'est ton rôle c'est le pourquoi Dieu te laisse sur la terre et c'est le pourquoi même de toute provision de Dieu dans ta vie quand Dieu te donne une promotion pose-toi la question qu'est-ce qu'il veut faire avec ta beauté pose-toi la question ta santé pose-toi la question qu'est-ce que Dieu veut faire avec et ne croise pas les bras sinon tu le regretteras lève-nous tous ensemble oh que le Seigneur te donne la passion de ne plus supporter vous savez il y a des moments je croise des gens et parfois le Seigneur me dit parfois c'est la dernière fois que tu le vois parfois c'est la toute dernière fois que tu le croises mon ami réfléchissons réfléchissons vous savez ce qui m'embête actuellement c'est que les églises vont faire la pêche dans d'autres églises je crois je crois qu'ici chez vous chez vous c'est bien au Canada les gens d'autres églises qui ont des séminaires ils viennent distribuer leurs pamphlets à la porte de l'église et ils disent non venez chez nous venez chez nous nous avons un séminaire venez chez nous venez chez nous mais c'est qu'ils oublient qu'après le séminaire tous les gens vont retourner chez eux et quand j'entends des églises qui passent leur temps à aller chercher des chrétiens dans d'autres églises et puis dire notre église a grandi non votre église n'a pas grandi ça ce n'est pas piller l'affaire et peupler le ciel les amis moi je crois que cette église a une destinée ce que vous voyez ici ce n'est pas ce que Dieu a planifié vous allez vivre et tu diras si tu ne seras pas là tu entendras parler de ce que Dieu va accomplir dans cette église il y a un moment où tu dois venir en courant pour trouver une place il y a un temps il y a un temps qui arrive le temps arrive le temps arrive je venais vous parler des douze églises que j'ai vous savez je vais parfois dans le salon de coiffure les églises ont commencé dans le salon de coiffure vous allez me croiser dans la rue je suis un homme de rue je suis un prédicateur de la rue je suis un prédicateur je ne suis pas chronométré par les stades ça ne me dit rien c'est que je peux déplacer même pour quatre personnes et je commence à gagner les gens dans la rue mais avec toutes les insultes toutes les douze églises j'ai commencé à gagner une personne dans la rue et puis je dis écoutez on gagne encore une deuxième troisième finalement on dit on va se rencontrer à telle place et finalement l'église a commencé et puis ça a explosé dans le salon de coiffure j'entre je salue les gens en souriant et puis je commence à parler de Jésus et finalement la personne accepte Jésus deux, trois, quatre personnes le salon de coiffure devient un lieu de prière finalement on cherche une place et les hommes viennent les amis je ne peux pas travailler comme un pêcheur d'aquarium les amis n'acceptons pas il y a des hommes et des femmes dans votre quartier il y a des hommes et des femmes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus tu seras étonné tu seras étonné il y a des personnes que Dieu a préparé c'est toi seul qui dois l'amener à Jésus c'est toi tu es responsable et n'accepte pas que le sang de ces gens là soit compté sur toi nous sommes des sentinelles nous sommes des sentinelles nous devons nous lever le témo de Jova ne doit pas nous dépasser en odias le mormon ne doit pas nous dépasser en courage les amis c'est nous qui devons prendre la responsabilité lévons-nous lévons-nous utilise même ta voiture il y a d'autres personnes qui seront capriciées tu l'invites tu ne peux pas venir dis lui je viendrai te chercher j'ai toujours dit invite d'autres personnes au restaurant dites à Dieu Seigneur cet argent je vais le donner au restaurant je vais t'inviter au restaurant le jour que tu vas l'inviter à l'église il va se souvenir du plat qu'il a mangé au restaurant il aura honte il va venir à l'église il va venir à l'église les amis c'est fini le temps de croiser les bras vous avez des amis vous connaissez des personnes vous connaissez des personnes le Seigneur me dit de te dire que ton problème que tu penses être un problème n'est pas un problème c'est toi qui fais de ce problème un problème et au moment où tu penses que Dieu n'a pas encore agi je voulais te dire que Dieu a déjà agi c'est une question du temps c'est une question du temps les vont nous mettre à l'air dites avec moi Seigneur Jésus pardonne-moi d'avoir été négligent ce soir je reprends courage aide-moi à reprendre les ailes de l'évangile Seigneur utilise-moi comme un instrument je refuse de me taire je vais ouvrir ma bouche serre-toi de ma bouche serre-toi de mes mains serre-toi de mes pieds il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ce qui annonce Jésus 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 remercie-le, 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 nous sommes à la fin, remercie-le, 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 Père Céleste, glorifie ton nom, nous veillons, hallelujah, merci Seigneur, amen, hallelujah, amen, je vais demander pour terminer, si tu es là, tu es venu avec un problème, que ce soit un problème administratif, si tu es malade, pose ta main là où tu souffres, Jésus-Christ est ici, il est là, si tu as un problème, n'importe quel problème, tu peux mettre ta main sur la tête, quel que soit ton problème, mais si tu es malade, pose ta main là où tu souffres, Jésus-Christ est ici, ce qu'il a fait dans les quatre coins du monde, il est capable de le faire, maintenant, parce qu'il est là, avec toute sa puissance, Père dans le nom de Jésus, je présente chaque situation, je parle à toute maladie, maintenant, de lâcher prise, au nom de Jésus, quel que soit, le niveau des sinisites, quel que soit le migraine, maladie de peau, problème d'estomac, tumeur, hallelujah, je parle à toutes formes de maladies, maintenant, dans le corps, Père, au nom merveilleux de Jésus, je viens décréter, et je déclare, que par le maître sûr de Jésus, nous avons été guéris, Père, je te présente chaque situation, que ce soit un problème administratif, Père, la terre t'appartient, que tout blocage, dans n'importe quelle situation, soit libéré, maintenant, au nom de Jésus, et c'est ainsi, que nous élevons le nom de Jésus, et nous déclarons, que Jésus-Christ, est Seigneur, au nom puissant de Jésus, Amen, je disais Amen, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse,